Salut tout le monde c'est Scarecrow et aujourd'hui on va parler du nouveau chapitre de Boruto et il est incroyable On apprend enfin l'identité du dieu Otsusuki rien que ça Mais on apprend plein d'autres choses très intéressantes dans ce chapitre donc restez jusqu'au bout s'il vous plaît Commençons donc par la phrase choc de Amado Amado explique qu'il n'a pas créé les pouvoirs de Eida et de Daemon, ils viennent d'un dieu, le dieu Otsusuki qui se nomme Shibai Otsusuki On apprend que Shibai a dévoré de multiples fruits et donc a subi plusieurs évolutions en répétant les réincarnations et il a même vaincu la mort Grâce à ça il est devenu un dieu On peut alors supposer que Shibai a atteint la forme absolue des Otsusuki et donc il n'y aura pas d'adversaire plus puissant que lui dans tout l'anime Amado nous explique qu'en secouant son bras il peut créer des bourrasques dignes d'une technique futon Et c'est le rugissement créer des éclairs aussi fort que le Raiton et qu'il possède aussi de nombreuses autres aptitudes prodigieuses Ces techniques sont différentes du Ninjutsu et du Senjutsu Ces techniques sont équivalents à un miracle divin et elles sont qualifiées de Shinjutsu technique divine C'est magnifique je sens qu'on va avoir une panoplie de nouvelles techniques incroyables et pourquoi pas leur tourbillonnant divin Bref autant vous dire que même Naruto avec son mode Baryon se ferait écraser en moins d'une seconde On apprend aussi que les pouvoirs de Aida et de Daimon sont aussi du Shinjutsu et que le Ninjutsu n'est qu'une imitation du Shinjutsu En effet le Ninjutsu se pratique avec les signes de main tandis que le Shinjutsu sent les mains Mais ne vous inquiétez pas on apprend que Shibai est mort et qu'il ne reste que sa dépouille Enfin vu que personne ne peut le tuer et qu'il peut se réincarner Amado suppose plutôt qu'il a abandonné sa chair car s'il n'a plus besoin de corps Résurrection et réceptacle ne sont plus nécessaires Il s'est alors sublimé en une présence d'une dimension supérieure On apprend aussi par la suite que Delta est la fille ressuscité de Amado Mais lors de la création de Delta elle n'était pas la même personne que sa fille car il n'a pas réussi à transplanter l'humanité de sa fille Il a donc été approché par Jigen qui en échange de ses services ressusciterait sa fille Ouais c'est pas comme si on avait déjà vu Shio ressusciter Gaara et donc que le Ninjutsu pouvait tout simplement ressusciter sa fille Est-ce vraiment un grand scientifique ? Le meilleur scientifique reste bien Orochimaru Et devinez quoi ? Oui oui il a bien réussi à faire émerger de l'humanité dans sa création Mitsuki Orochimaru 1 Amado 0 Enfin bon A la fin du chapitre Momoshiki fait son apparition dans l'esprit de Boruto Et confirme que ce que dit Amado sur Shibaï est vrai mais pas sur le Shinjutsu En effet Momoshiki connait bien le Shinjutsu et n'a jamais vu un pouvoir similaire à celui de Haida Amado n'a donc pas révélé tous ses plans Il se pourrait bien qu'il soit l'un des méchants principaux de l'anime Et voilà c'est tout pour cette vidéo Dites moi vos théories en commentaire N'oubliez pas de vous abonner et de laisser un petit pouce bleu ça fait plaisir Je vous dis à la prochaine bye bye Sous-titrage ST' 501